Direction les Etats-Unis, où la campagne pour les prochaines élections présidentielles est déjà lancée. Donald Trump, qui a été inculpé par la justice cette semaine, tenait deux meetings ce week-end. Il a dénoncé, je cite, « une chasse aux sorcières » à son égard. Philippe Antoine. Le scénario est bien rodé. Quand il fait campagne, Donald Trump est d'abord accueilli par quelques dizaines de partisans qui brandissent désormais cette petite affiche évoquant une chasse aux sorcières. Ce qui sert de fil rouge à l'ex-président pendant son premier discours de la journée en Géorgie. Ce qui semble important aux yeux de Donald Trump, c'est de contre-attaquer le plus violemment possible. Le temps de reprendre son avion pour se rendre cette fois en Caroline du Nord, Donald Trump reparle aussitôt de son inculpation. Visé par 37 chefs d'inculpation pour avoir conservé chez lui, dans des endroits aussi surprenants qu'une salle de bain, des secrets militaires et nucléaires, l'ex-président tente le pari d'utiliser l'affaire à son avantage. Ce récit, c'est celui d'une élection qui lui a été volée en 2020, et désormais d'une persécution judiciaire qui n'existerait pas s'il n'était pas candidat, et visiblement, ses partisans n'ont pas de mal à y croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada